Bonjour à vous, alors dans cette vidéo on va voir comment tailler les rameaux qui partent des bouquets à fruits, notamment du pêcher, et on va regarder un peu ce qu'il faut faire. Alors c'est une taille très importante qui va conditionner la taille des fruits, évidemment, la qualité, etc. Donc on va voir comment et pourquoi faire cette taille et les conséquences qu'il y a. Vous aurez aussi la possibilité, donc en fin de vidéo, de cliquer sur les i en haut à droite de la vidéo pour avoir des compléments de renseignements avec des formations qui vous sont proposées. Vous pouvez les trouver aussi en toute fin de vidéo et aussi un lien sous la vidéo. Comme ça vous pourrez vraiment, pour ceux qui le désirent, bien entendu, améliorer votre expertise. Alors une des premières choses que l'on peut constater, c'est que vous voyez qu'ici par exemple il y a deux pêches, trois pêches, vous voyez, quatre pêches même. Et le rameau continue de se développer, donc il faut absolument l'arrêter parce que la sève va partir l'un d'autre au détriment des pêches. Alors on le coupe à quatre feuilles à peu près, ce n'est pas non plus à une feuille près. Qu'est-ce qui va se passer ? La sève va redescendre dans les pêches et 100% de la sève va nourrir ses pêches. Et voilà, donc vous allez avoir des pêches plus grosses, de meilleure qualité, plus précoces. Et en plus, ça ne va pas empêcher, parce que si vous le laissez développer, il y aura moins de lumière, de soleil, etc. Et vos pêches seront de beaucoup moins bonne qualité. De plus, vos pêches seront beaucoup plus visibles. Vous voyez, encore une belle pêche ici. On le coupe à quatre feuilles. Voilà. Et là, ici, la même chose. Voilà, donc vous avez des exemples très faciles à faire. C'est une taille très facile à faire, mais d'une importance capitale. Une des raisons aussi fondamentales, c'est que sinon, vous allez perdre ce petit rameau à fruits qui va se développer d'une manière gigantesque. Et il n'y aura pas de fruits l'année prochaine, tout simplement. Vous voyez, donc on l'a coupé ici. Vous voyez, c'est simple, vous avez juste ça à faire. Voilà, ici, la même chose. On voit la pêche qui est ici. On la voit bien ici, vous voyez. La pêche ici, eh bien, on coupe à quatre feuilles. Voilà. Alors ici, la même chose. Une, deux, trois, quatre feuilles. Voilà. Alors, le truc aussi, c'est que c'est pour les maladies, c'est fantastique, parce que vous n'avez beaucoup plus de lumière, de soleil, etc. Et les maladies se développent moins. Et vous voyez, regardez, il y a beaucoup de petites pêches, c'est magnifique. Et donc, vous voyez, un petit rameau, encore plein de pêche ici. Alors, c'est de la pêche plate, donc j'en enlève beaucoup moins que si c'était des grosses pêches, bien sûr. Là, ici, on voit encore un petit rameau avec une pêche en dessous, vous voyez. Évidemment, ce n'est pas facile à voir, vous voyez, une petite pêche ici. Alors, un, deux, trois, quatre, voilà, hop, voilà. Et vous avez vos petites pêches ici. C'est fantastique, il y en a partout. Il y a vraiment beaucoup de pêche. Là, c'est encore plus évident, parce que vous avez un rameau très fort qui part. Il pousse vraiment déjà de manière considérable. Et les petites pêches, elles sont plutôt moins grosses que sur les autres rameaux plus petits. C'est que ça confirme. Une, deux, trois, quatre, voilà, on va le couper là. Voilà, alors, vous voyez, plus de lumière pour les, évidemment, pour les petites pêches. Je vais couper la feuille pour vous faire voir les petites pêches. Vous voyez, c'est magnifique. Elles sont très belles. Alors, c'est un travail de patience, je peux comprendre. Alors, certains vous en diront, on passe du temps, etc., etc. Mais vous savez que si vous doublez la taille de vos fruits, même pour les producteurs, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez deux fois moins de maladies, surtout en bio, c'est quand même très appréciable, etc., etc. Donc, vous avez quand même des avantages considérables dans cette taille-là. C'est donc la taille des rameaux parasites sur les bouquets à fleurs. Et croyez-moi, c'est une taille fondamentale pour la réussite et surtout pour la qualité de vos fruits. Alors, dans ces petits pêchers, il y a un nombre considérable de pêches. Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Je compterai quand elles sont plus grosses. Et puis, on fera le bilan de l'enclagement-là. Donc, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, cliquer sur les « i » en haut à droite de la vidéo. Et puis, en fin de vidéo, sur l'image. Et puis aussi, bien entendu, un lien sous la vidéo pour améliorer votre connaissance et savoir ce qu'il faut faire tous les mois. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.